7 astuces pour vous aider quand vous travaillez vos couleurs sur la palette Salut c'est René, je suis très 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 heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner des trucs, des astuces qui vont vraiment vous apporter de l'aide lorsque vous travaillez vos couleurs sur la palette, lorsque vous faites vos mélanges de couleurs ce sont des astuces par rapport à votre palette, vos couleurs, vos mélanges mais aussi pour vos tubes de peinture mais avant de vous donner ces 7 astuces je tiens à vous rappeler que vous avez la possibilité de télécharger des cours en vidéo gratuits des mini formations et aussi un e-book de plus de 50 pages et pour cela il vous suffit de cliquer sur les liens qui sont dans la description sous cette vidéo vous vous inscrivez sur la page en ligne et puis vous allez recevoir par e-mail les liens pour aller voir les vidéos pour télécharger le e-book si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, surtout de la liker, des pouces en haut ça aide beaucoup la chaîne et la partager aussi sur les réseaux sociaux comme ça je vais pouvoir continuer à vous mettre des belles vidéos qui j'espère vont vous aider dans la réalisation de vos tableaux dans votre travail de peinture alors voilà, donc je vais vous proposer donc cette astuce mais pour cela étant donné que c'est visuel nous allons nous retourner vers la palette je vais vous montrer ça sur la palette de couleurs, sur la palette de travail et j'espère que ça va vraiment vous aider j'espère que ça va vous apporter quelque chose donc on va tout de suite sur la palette alors tout d'abord je vais vous parler du noir la première astuce que je vais vous donner c'est comment faire du noir si vous n'avez pas de noir ou bien si vous voulez comme les artistes peintres impressionnistes les artistes peintres qui n'utilisent pas du noir pourquoi ? bien parce que dans la nature le noir absolu n'existe pas le noir sera toujours un noir coloré, un noir teinté, nuancé qui va partir de couleurs de base par exemple vous avez du feuillage, un buisson dont le feuillage est vert puis à un moment donné il arrive dans l'obscurité et là il devient complètement noir mais ce noir va rester quand même un noir verdâtre comme vous pouvez aussi avoir des noirs bleutés des noirs marrons, des noirs rougeâtres donc le noir absolu comme celui-là le noir par exemple de fumée, le noir en tube et bien on ne devrait plus s'en servir c'est-à-dire normalement en peinture d'art figuratif mais le garder pour la peinture abstraite par exemple donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à faire du noir et qui préfèrent l'acheter parce que le noir en tube sera toujours plus noir que ce qu'il réalise alors là je suis en peinture à l'huile mais sachez qu'en peinture acrylique c'est le même principe on va utiliser les mêmes couleurs alors la base pour faire du noir comme je l'explique bien souvent dans mes vidéos dans mes cours c'est un brun donc la terre d'ombre brûlée donc brun c'est un sur le cercle chromatique on pourrait dire c'est un orange foncé et on va le mélanger avec sa complémentaire de l'orange donc du bleu alors le bleu outre-mer et le terre d'ombre brûlée vont donner un noir voilà et là selon que le noir est composé de plus de bleu ou de plus de brun ça va faire un noir coloré bleuté ou brunâtre tout simplement et quand c'est noir c'est noir on a du mal à voir si c'est tellement foncé qu'on a du mal à voir si le noir est plutôt brunâtre ou plutôt bleuté alors un petit truc là on va en prendre une petite quantité on en sépare une petite quantité puis on va y mettre un petit peu de blanc dedans pour le rendre gris et voilà et là notre gris prend une couleur vous voyez on va voir si notre gris il est neutre j'en mets plus là ou s'il est plutôt bleuté ou plutôt brunâtre et vous voyez c'est quand même un gris relativement neutre voilà peut-être légèrement plus bleuté que la palette ici et voilà donc si je veux l'avoir plus brun je mets un peu plus de brun dedans dans mon noir et je vais avoir un noir qui sera moins bleuté une autre façon de faire le noir aussi et bien c'est de prendre vraiment deux complémentaires mais qui sont déjà foncés c'est-à-dire comme rouge et vert ce sont deux couleurs complémentaires et le rouge cramosy d'alizarine c'est un rouge foncé et le vert phtalo c'est un vert foncé vert phtalo viridian vert émeraude voilà deux couleurs opposées sur le cercle chromatique foncées très foncées les deux on les mélange ensemble et ça va nous donner un noir voilà un autre noir complètement différent du premier différent de par son départ le départ c'est deux couleurs différentes mais à l'arrivée il est noir alors pour savoir si ce noir il est plutôt chaud plutôt froid plutôt rougeâtre ou vert d'âtre on va rajouter du blanc parce qu'actuellement on ne le voit pas en mettant du blanc dedans on va s'apercevoir que notre noir voilà c'est devenu un gris un gris légèrement plus bleuté que celui-là vous voyez donc j'aurais pu mettre un petit peu plus de rouge il aurait pu arriver dans un gris un petit peu même violacé peut-être voilà donc deux façons différentes et rapides de faire du noir parce que vous savez qu'on pourrait faire du noir en mélangeant du bleu du rouge ça fait du violet et du jaune les trois couleurs primaires mais ça ça va être beaucoup plus long beaucoup plus difficile et on va souvent se retrouver avec du vert du marron du vert du marron et du violet avant d'avoir le noir ça peut être très long tandis qu'en utilisant deux couleurs complémentaires c'est vraiment beaucoup beaucoup plus rapide et pour vous donner un petit exemple je prends du blanc et je prends le noir de fumée le noir en tube et on va le comparer un petit peu aux deux autres noirs voilà mettre un petit peu plus de blanc même encore du blanc parce que là j'ai trop mis de noir on ne verra pas la différence voilà voilà vous voyez lui alors en comparant ce noir là il est plus verdâtre que lui et celui là il est plus bleuté que celui là vous voyez si je l'ai mis côte à côte hein voilà ça c'est du bleu outre-mer foncé de Sennelier si j'avais utilisé un bleu cobalt ou un bleu phtalo on aurait eu un noir beaucoup plus vert encore que celui-là donc voilà nous avons une autre première astuce c'est de faire du noir avec le terre d'embrûlée et le bleu outre-mer la deuxième c'est faire notre noir avec le vert phtalo et le cramoisydalizarine maintenant une troisième astuce et bien ça va être de faire du vert un beau vert de feuillage avec du jaune et du noir alors si je prends le jaune donc ici c'est du jaune cadmium clair avec le noir de fumée noir d'ivoire noir de bougie noir de mars peu importe le noir ça va faire du vert vous voyez alors selon la quantité de jaune on va avoir un vert plus ou moins clair plus ou moins foncé selon la quantité de jaune et la quantité de noir vous voyez on va d'un vert clair à un vert plus foncé mais ça reste un vert très chaud un vert vraiment très intéressant pour faire la végétation ça n'est pas un vert trop intense par expérience par on va dire curiosité on va aussi faire le vert avec nos noirs à nous donc le noir qui a été fait avec du cramoisydalizarine et ver phtalo je vais en mettre un petit peu dans le jaune voilà et là nous allons avoir un autre vert vous voyez et qui ressemble vraiment à celui-là selon la quantité de vert et de rouge et bien ça va faire un vert plus ou moins intense parce que si mon noir avait eu plus de vert ce vert là serait beaucoup plus intense si j'avais mis plus de rouge ça deviendrait beaucoup plus brunâtre encore plus qu'à qui on va faire maintenant le vert avec le noir qui a été réalisé avec du terredome brûlé et du bleu outre mer vous voyez nous avons encore un vert très 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 similaire des autres on reste quand même pas mal dans les mêmes couleurs donc le jaune et le noir que ce soit un noir fait par soi-même avec ces deux couleurs ou avec celle-là ou que ce soit le noir acheté en tube nous aurons toujours des beaux verts pour faire de la végétation la quatrième astuce et ça c'est un truc qu'il faut savoir et j'en parle souvent aussi quand on fait de la peinture c'est que n'oubliez jamais que les couleurs les plus pâles sorties du tube donc les peintures les plus pâles parce que ça n'est pas de la couleur par exemple le blanc qui n'est pas une couleur c'est quelque chose qui est très pâle hein ou le jaune aussi voilà des choses des couleurs très très pâles sachez que ces couleurs-là sont très faibles en puissance je dirais contrairement aux autres couleurs que ce soit du rouge du vert du bleu du marron que vous ayez des violets des oranges des rouges plus orangés des verts plus pâles aussi peu importe toutes les couleurs seront beaucoup beaucoup plus puissantes que le jaune et le blanc ce qui fait que lorsque vous allez faire une recherche de couleurs par exemple si vous voulez faire un ciel bleu un bleu du ciel et bien ça sera toujours à mettre en premier la couleur la plus pâle c'est-à-dire le blanc par exemple pour le ciel et mettre votre bleu en toute 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 petite quantité j'ai quasiment rien sur ma spatule ici et votre blanc se teinte un petit peu de bleu si ça n'est pas assez on rajoute encore du bleu jusqu'à ce qu'on obtienne la couleur souhaitée vous voyez je mets vraiment très très peu de bleu pour obtenir un bleu plus pâle mettez toujours 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 la couleur foncée dans la couleur pâle et jamais l'inverse parce que si je prends du bleu et que je souhaite réaliser cette couleur avec du blanc il va me falloir beaucoup 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 de blanc je vais passer énormément de couleurs puis je n'aurai pas atteint cette couleur là avant d'avoir passé vraiment une très grosse quantité voilà vous voyez j'ai fini tout le blanc que j'avais sur ma palette et je suis encore beaucoup plus foncé si vous trouvez que votre couleur est trop foncée au lieu de continuer à mettre du blanc dedans prenez plutôt du blanc mettez-le à côté et dans ce blanc vous mettez votre couleur trop foncée en petite quantité s'il en manque vous pouvez en rajouter encore un peu mais ça sera toujours mieux que de mettre encore de la couleur pâle dans la couleur foncée vous voyez pour les verts c'est exactement la même chose si vous voulez faire un vert pâle mettez très peu de bleu dans le jaune et là vous allez pouvoir mettre de plus en plus de bleu jusqu'à ce que vous obteniez le vert que vous souhaitez je n'ai plus de jaune je vais en remettre un peu sur la palette et si votre vert que vous avez fait là est trop foncé plutôt que de mettre du jaune dedans mettez le jaune à côté et dans ce jaune vous mettez un petit peu de votre vert trop foncé et vous allez le pâler de cette manière là parce que si vous aviez mis du jaune dans le vert foncé il vous aurait fallu de jaune beaucoup 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 trop de jaune peut-être que vous n'en auriez pas assez pour le pâler suffisamment et comme ça ça vous évite de faire des trop grosses quantités de peinture et d'avoir des gros tas de peinture et de mélange de peinture sur votre palette la cinquième astuce ne concernera pas les mélanges de couleurs mais cette fois-ci va concerner les tubes les tubes de peinture vous savez que ça arrive très souvent que les bouchons sont bloqués on a du mal à ouvrir les tubes puis le tube va en forçant va se torsader et ça va finir peut-être par percer quelque part s'il est vraiment très 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 coincé on peut essayer avec une pince d'ouvrir le tube mais s'il est très coincé qu'avec la pince ça ne fonctionne pas et bien il va falloir deux pinces la première pour tenir le tube à cet endroit là mais vraiment sans appuyer juste pour le maintenir je n'écrase pas avec la pince parce que sinon ça va écraser le tube et il va percer puis avec une autre pince on va pouvoir dévisser le bouchon et avec deux pinces on y arrivera ça fonctionne là je n'en ai qu'une sous la main mais le principe est là ça fonctionne très bien et pour éviter que ça continue à se coincer et bien l'idéal finalement c'est de vous voyez toute la petite cochonnerie qu'il y a autour du tube ici autour du pas de vis et bien il va falloir nettoyer ça donc enlever toutes ces cochonneries qui sont là le plus possible alors qu'est-ce que c'est ? ça c'est de la peinture séchée finalement c'est tout simplement l'huile de lin contenue dans la peinture qui a durci et qui fait que le tube le pas de vis est complètement engorgé par cette matière collante et épaisse et si on essaye vraiment de forcer le bouchon là-dessus et bien le pas de vis à l'intérieur du bouchon qui lui est en plastique va se déformer puis ça ne fonctionnera plus du tout du tout du tout donc on peut aussi utiliser un petit peu de un petit peu de solvant de diluant à peinture pour venir nettoyer le pas de vis il faudra faire la même chose à l'intérieur du bouchon enlever le maximum de matière et une fois que tout est propre pour éviter que ça continue à se bloquer vous pouvez prendre de la vaseline ou simplement comme ici de la graisse de la graisse multi-usage de la graisse de mécanique la graisse épaisse on va en prendre un petit peu on va en appliquer sur tout le pas de vis et voilà même si je serre bien mon tube il va pouvoir se dévisser facilement puisque le pas de vis est propre et gras mais attention à chaque fois après que je vais utiliser de la peinture en mettre sur ma palette il faudra vraiment bien faire attention de nettoyer le pas de vis à nouveau de retirer tout l'excédent de peinture qui pourrait s'y trouver si nécessaire appliquer encore un petit peu de graisse alors beaucoup beaucoup d'artistes ont un tube de vaseline dans le coffre de peinture voilà vous voyez je mets la graisse et là je remets mon bouchon alors la graisse c'est sur le tour du tube ça ne va pas dans la peinture c'est sur l'extérieur du pas de vis et voilà je sais que ce tube là ne me fera plus jamais aucune difficulté pour l'ouvrir une sixième astuce alors très importante aussi surtout pour ceux qui font de la peinture à l'huile qui ont des tubes que ce soit Marc Gamblin Winsor & Newton Winton là j'ai de la C&L et peu importe les tubes nous avons les tubes en métal en aluminium là dans le le coin ici il est très 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 agressif très pointu ici vous voyez extrêmement pointu et ce qui génère bien sûr des on va dire des percements de tubes lorsque les tubes sont conservés dans une boîte par exemple boîte de transport pour peindre dehors ou pour aller à l'atelier ou autre et qui sont en vrac n'importe comment et même j'ai vu des élèves prendre le tube et le jeter dans le coffre comme ça et qu'est-ce qui arrive si ce coin ici ce coin pointu piquant agressif s'il vient s'appuyer sur un tube ici par exemple un tube même bien plein qui est comme neuf et d'ailleurs vous avez vu c'est souvent les tubes les plus neufs qui vont se percer ce tube va venir percer ici voilà le problème comment est-ce qu'il arrive la plupart du temps c'est ça c'est que le tube ici va venir appuyer vous voyez si j'appuie un tout petit peu ça fait vraiment déjà une marque c'est très 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 pointu très agressif et à ce moment là c'est comme ça que les tubes se percent alors il faut éviter le mieux c'est de les mettre dans votre boîte vous les rangez bien dans un on va dire une position où les tubes ne risquent pas de se toucher par les coins et pour éviter que ça bouge dans la boîte et bien vous bourrez le reste d'espace vide dans votre boîte avec des chiffons des chiffons vous en mettez un s'il faut deux, trois, quatre pour que les tubes ne bougent plus vous fermez votre boîte et ça va les coincer et puis même si vous transportez votre boîte dans tous les sens les tubes ne bougeront pas et ne viendront pas se percer les uns les autres j'ai vu aussi à l'atelier des élèves qui arrivaient avec des tubes comme ça dans un sac en plastique et c'est certain c'est à chaque fois les tubes à l'intérieur il y en avait un ou deux de percés si vous avez un tube percé le mieux là pour le corriger l'arranger c'est d'utiliser du ce qu'on appelle du dock tape du ruban adhésif argenté vous savez qui est très collant et puis qui va venir boucher alors bien sûr ça ne colle que si le tube n'est pas gras il faudra bien le nettoyer bien le dégraisser et on va en mettre plusieurs couches comme ça sur le trou la septième astuce ça va concerner la palette vous voyez ici j'ai une palette grise contrairement à une palette blanche la différence c'est que le noir et les couleurs foncées ne paraissent pas trop pâles et les couleurs pâles ne paraissent pas trop foncées vous voyez par rapport à du blanc donc ici c'est une palette gris neutre vous voyez c'est une palette en papier jetable donc j'arrache la feuille et je les jette quand j'ai terminé cette palette là je vous la montre la voici c'est c'est Grey Matters Paper Palette alors on la trouve sur internet et dans des magasins de matériel d'artiste ici au Québec ou au Canada on la trouve en France aussi vous allez la trouver peut-être aussi aux gens des beaux-arts mais elle est pas mal chère parce qu'elle vient des Etats-Unis donc c'est ça c'est une palette elle est grise d'un gris neutre avec ici à Lando nous avons des informations intéressantes par rapport à l'échelle des gris la roue des couleurs mais l'avantage vraiment c'est que c'est gris c'est ça c'est vraiment le truc il existe aussi celle-ci Grey Pad alors la première pardon excusez je sais pas si je vous ai donné la marque c'est oui je l'ai dit c'est Jack Richardson Jack Richardson Enco Grey Matters Paper Palette c'est 43 livres donc c'est du papier quand même assez léger et nous avons là-dessus 50 feuilles il existe aussi celle-là de c'est New Wave Fine Art Product New Wave Grey Pad ça c'est ma dernière que j'ai acheté ici chez Deuxerre donc on trouve ça encore une fois au Québec alors je sais pas si en France on va trouver celle-là ou l'autre mais peut-être que vous aurez certainement si vous faites une recherche des équivalents certainement le problème encore une fois celle-ci c'est tout écrit en anglais bon là on a du français ici sur la page la première page déchiré jeté d'une taille facile à entreposer surface recouverte durable peut-être utilisé avec tout type de peinture peinture à l'huile peinture acrylique essentiellement ce que j'aime bien de celle-là aussi c'est que les pages sont collées on va la tourner ici les pages sont collées sur trois côtés donc elles ne bougent pas il faut vraiment il n'y a que ce côté qui est décollé ici c'est collé ici c'est collé puis là aussi trois côtés collés un côté pas collé donc ça ne bouge pas si on se sert de la feuille sur la palette il vaut mieux se servir toujours de la feuille sur la palette et une fois qu'on a terminé on la lève et on la jette voyez ce gris-là est un petit peu plus pâle que l'autre mais ça reste quand même un gris relativement neutre et ça nous aide toujours à bien évaluer nos couleurs et toujours dans le même état d'esprit pour avoir une palette grise voyez ça c'est une palette que je m'étais faite moi-même alors là on me voit dedans c'est de la vitre c'est du vert du vert qui avait été coupé à la forme de j'avais fait faire ça par un vitrier à la forme de ma boîte de peinture voyez avec ici on peut mettre la main pour la tenir bon c'est quand même lourd donc il m'avait fait ça le vitrier mais je ne l'avais pas demandé mais c'est bien quand même et derrière voilà je l'ai peinte voyez ça c'est sali je l'ai peinte en acrylique et j'ai passé une couche de vernis pour le pour pas que l'acrylique s'en aille parce que je transporte ça je transportais avant je ne l'utilise plus maintenant mais je transportais ça sur mes lieux de peinture à l'extérieur donc c'est sûr que ça aurait pu s'abîmer mais non vous voyez le gris est vraiment bien resté partout il n'y a pas d'endroit où il en manque et voilà donc une palette grise gris neutre aussi pas trop pâle pas trop foncé mais vous voyez ce gris là il est plus froid que celui là c'est pas trop important mais c'est sûr que l'idéal c'est d'aller vraiment sur quelque chose de pas trop chaud pas trop froid juste ce qu'il faut neutre complètement neutre voilà ça c'était les 7 astuces donc 7 trucs qui j'espère vont vous aider pour votre peinture et surtout lorsque vous travaillez sur votre palette j'en ai même une 8ème en petit bonus si vous voulez un petit truc à vous donner aussi qui est très important lorsque vous faites des recherches de couleurs des mélanges de couleurs sur votre palette commencez toujours par faire vos recherches en petite quantité toute petite quantité si vous voulez faire par exemple je ne sais pas on va essayer de faire un petit turquoise on prend un petit peu du blanc je vais prendre un petit peu de verve talo on le mélange dedans ça nous fait une turquoise il n'est pas assez foncé je remets un petit peu de vert mais là je voudrais faire plutôt un gris parce qu'un turquoise c'est vite fait c'est facile quelque chose de plus difficile plus long à faire alors vous voyez on va mettre un petit peu de blanc encore je voudrais un gris assez neutre avec des couleurs que j'ai là c'est sûr si je prends du rouge ça va faire grisâtre puisqu'on l'a fait tantôt rouge et vert ça fait du noir et du blanc voilà mais je le veux en mettant un peu moins 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 violacé on va mettre un taux un petit peu de jaune voilà en fait vous faites votre recherche une petite quantité toujours une petite quantité voilà une fois que vous l'avez vous allez trouver admettons bon ben ok c'est cette couleur là que je voulais faire bon ben là vous voulez en faire plus vous savez les couleurs que vous avez mises vous allez pouvoir en faire plus alors on va y aller avec le rouge vraiment on en met plus le vert en fait non c'était du vert d'abord et un petit peu de rouge alors tiens je reprends ici du vert avec un petit peu de rouge voilà un peu de blanc pour voir la teinte aussi sinon on voit absolument rien c'est noir on avait mis un petit peu de jaune on va mettre un peu de jaune et là je vais avoir plus de facilité à réaliser la teinte étant donné que je l'ai déjà faite auparavant on va mettre plus de blanc plutôt que de comment dire si on fait notre recherche avec trop une trop grosse quantité on va se retrouver avec un très très gros tas de peinture sur la palette et on n'aura pas trouvé notre couleur fait que là au lieu de m'en aller chercher à mettre d'autres teintes du bleu du brun ou autre je sais que j'ai utilisé que ces couleurs là et je vais pouvoir continuer avec juste ces couleurs là après ça c'est juste un ajustement de plus de celle-ci ou plus de celle-là vous voyez j'ai trop mis de rouge donc je vais remettre un petit peu de vert un petit peu plus de jaune et là on va arriver à une couleur assez similaire de celle que nous avons fait vous voyez regardez je suis trop jaune je remets un peu plus de vert ici ça va finir trop foncé rappelez-vous ce qu'on a dit au début quand c'est trop foncé on prend le blanc on le met ici et c'est dans le blanc que je vais mettre la couleur et pas l'inverse voilà on remet du vert parce que j'ai vraiment trop mis de rouge au début beaucoup trop mis de rouge et trop de jaune même en fait voilà et tranquillement comme ça on continue jusqu'à ce qu'on retrouve la bonne couleur qui était ici je vais faire une grosse quantité on avait dit une grosse quantité alors on va faire plus il y a eu trop de jaune voilà je corrige celle-ci voilà on est pas mal proche mais il faut mettre encore du blanc voilà oui c'est quand même pas évident je la mets à côté nous avons à peu près les deux couleurs identiques et j'ai pu vraiment en faire plus mais sachez une chose c'est que plus vous en faites des mélanges de couleurs plus vous pratiquez et meilleur vous serez pour faire ces mélanges là donc je vais vous répéter vous rappeler donc les sept astuces les huit avec la petite bonus ici c'était faire le noir avec le terre d'ombre brûlée et le bleu outre-mer ensuite de ça on peut faire le noir avec le vert phtalo ou vert émeraude pourvu que ce soit un vert foncé et le cramoisi d'alizarine par contre un terre verte ou un vert de vessie seront foncés mais trop chaud c'est comme s'il y avait déjà du jaune dedans ça va être plus difficile de faire le noir sans qu'il devienne brunâtre on peut faire du vert en utilisant toutes sortes de noir et du jaune ou plutôt je dirais avec du jaune et un petit peu de noir dedans vous voyez ça c'est important puisque là on arrive à la quatrième astuce qui est de toujours mettre d'abord la couleur la plus pâle et dans la plus pâle mettre un petit peu de la plus foncée ok et non pas l'inverse jamais et si mon mélange de couleurs est trop foncé plutôt que de rajouter encore du pâle dedans je reprends le pâle je le mets à côté et dans le pâle je mets le trop foncé la cinquième astuce et bien c'était d'utiliser de la vaseline ou de la graisse pour mettre autour de vos bouchons de vos pas de vis après un bon nettoyage pour éviter que les tubes ne se coincent les bouchons ne se coincent pour éviter que les tubes surtout en métal ne se percent c'est de faire attention justement que le coin ici ne vienne pas s'appuyer sur un autre tube et c'est ça qui générerait le trou la septième astuce c'est d'utiliser une palette grise une palette grise c'est beaucoup mieux pour faire les mélanges pour bien évaluer nos couleurs surtout par rapport à leur valeur c'est à dire que les foncés ne paraissent pas trop foncés et que les pâles ne paraissent pas trop foncés aussi par rapport à une palette blanche vous voyez ici la couleur pâle paraît plus pâle que la palette la couleur foncée paraît plus foncée que la palette tandis qu'une couleur plus moyenne se verra vraiment moyenne par rapport à la palette parce que cette couleur là sur du blanc aurait paru beaucoup plus foncée et l'astuce bonus c'était de faire vos mélanges lorsque vous faites vos mélanges sur la palette c'est toujours de faire une recherche d'abord en toute petite quantité puis quand vous avez la recette après ça vous pouvez la faire en grosse quantité et là vous comprendrez que si vous avez utilisé que ces trois couleurs ça n'est pas la peine d'aller chercher les autres pour faire votre gros mélange si vous n'avez utilisé que ces trois couleurs pour faire le petit mélange voilà c'est en pratiquant qu'on devient meilleur c'est en vous le montrant aussi avec des belles images que vous allez mieux comprendre que si je vous avais fait juste une théorie et juste expliquer tout ça là je vous avais pu vous avez pu voir vraiment les on va dire l'efficacité de ces petites astuces là j'espère que tout ça ça va vous aider peut-être que vous en connaissiez déjà aussi mais peut-être que certaines personnes certaines personnes d'entre vous ne connaissaient pas toutes ces astuces là toutes ces techniques finalement et j'espère vraiment que ça va vous aider à mieux peindre puis surtout à peindre avec plus de facilité plus d'aisance parce que lorsqu'on peint avec plus de facilité lorsqu'on est à l'aise avec nos mélanges de couleurs lorsqu'on est à l'aise sur la palette et bien on peut plus s'occuper de vraiment de ce qu'on a à mettre sur la toile et sur le tableau alors je vous rappelle qu'il y a dans la description sous la vidéo des liens sur lesquels vous pouvez cliquer pour obtenir des mini formations gratuites c'est entièrement gratuit et un e-book si vous avez aimé cette vidéo aussi merci surtout de la liker de mettre le pouce en haut de la partager sur les réseaux sociaux si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne abonnez-vous et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui vous permettra d'être avisé lorsque j'ajoute des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube si vous avez des questions si vous avez des suggestions pour de futures vidéos aussi pourquoi pas si vous voulez apprendre des choses mettez-les aussi dans l'espace de commentaires merci beaucoup merci encore merci infiniment et bien je vous dis à bientôt pour une autre vidéo bye bye